Bonjour Youtube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va commencer par démonter la bétonnière. Il y a du vent, j'espère que l'audio sera bonne, sinon vous m'entendrez en voice over, puisqu'elle a du jeu. Mission accomplie, plus ou moins, c'est donc des 6206 RS, les deux, ça c'est un 2RS au fond et un RS à l'avant, pourquoi pas un 2RS à l'arrière, à l'avant, celui-là il va bien, je vais le changer quand même pour le principe, mais alors celui-là quand on le met dessus, et je ne vais pas l'enfoncer entièrement parce que voilà, mais écoutez-moi ça. Ici je veux le tourner à la main. Il a pris un tarif, pourquoi est-ce qu'il a pris un tarif ? Parce que ce n'est pas étanche, c'était plein de flotte, il faut voir qu'il y a encore de l'eau partout. Donc ce n'est pas étanche, c'est peint n'importe comment, puisqu'il y a de la peinture sur l'axe, ce qui est absurde aussi. Mais voilà, c'est démonté. Maintenant je vais commander les roulements, et puis on va jouer avec qui veut remplacer les roulements. Et ces deux flasques pincent la cuve, évidemment, les écrous sont soudés de ce côté-là, donc il faut dévisser par l'extérieur. Voilà. Voilà donc le joint qu'il faut que j'enlève, et il y a le même à l'intérieur, ce qui va être encore moins drôle. Mais ce n'est pas grave, essence de térébenthine, lame de cutter et essuie-tout. Voilà, elle est toute propre, l'intérieur était plus pénible, parce qu'il y avait du mortier mélangé au joint. Super. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la livraison. Déroulement. Il n'y a pas d'ouverture facile, donc ouverture pas facile, hop. Et un roulement. Ils ont quand même une meilleure tête que les anciens. Ils font exactement la même taille, ça c'est une bonne nouvelle. Fait en Italie, B, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est du SKF Explorer. Ouh là là ! Alors... Alors... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La bétonia a réparé. En tout cas, les roulements sont changés. Elle sèche. Roulement changé et 500 kg de mortier plus tard. Elle ne moufte pas. 600 kg de mortier plus tard. Ça tient parfaitement. Elle n'a pas repris de jeu du tout par rapport à ce qu'elle avait avant. Ce n'est peut-être pas une solution éternelle. C'est une solution qui durera un certain temps. Et si jamais ces roulements-là, qui sont cette fois des SKF, supposément de meilleure qualité quand même, on ne va pas se mentir, devaient venir à fatiguer, ce que je ferais, c'est que je redémontrerai la cuve. Donc, je mettrai un roulement de ce côté-ci, un petit axe avec un pignon similaire à celui qu'on voit de l'autre côté. Dans l'idée de maintenir la bétonnière perpendiculaire parfaitement à l'axe-là. Je ne le mettrai pas très serré, donc il faudrait un système avec un peu de jeu, je pense. Mais ça empêcherait qu'elle ne vacille trop et puisse fatiguer le roulement. Et ça préservera un peu les roulements ici. Donc, voilà. Une opération pas très compliquée. Qui, pour 22 euros livrés, je crois. Plus les 200 euros de bétonnière, il fait quand même moins cher que le modèle au-dessus de cette bétonnière. Et nettement moins cher que la plupart des bétonnières professionnelles, nous ne le montons pas. Et fait très bien son boulot. Dans le pire des cas, si dans 2 tonnes, il faut changer les roulements, ce n'est pas la fin du monde non plus. Par rapport au coût des matériaux, ça rentre dans le budget. On sait qu'on a un peu de temps pour faire ça. De toute façon, je pense que tôt ou tard, le roulement du moteur, il faudra le changer aussi parce que ça doit tirer dessus. Donc, c'est une bétonnière qui nécessite probablement plus d'entretien qu'une bétonnière professionnelle. Encore que. Et qui fonctionne pas mal une fois qu'on a fait le changement de roulement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez question ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo.